La F1 défend les pilotes que la FIA essaie de faire taire. Dominicali a défendu les pilotes contre un règlement controversé. Voilà, j'ai envie de dire, ça va rajouter de l'eau au moulin du duel FIA-F1, vu qu'ils ne peuvent pas se piffrer, visiblement, depuis qu'Aben Soule est aux commandes. C'était plus calme quand il y avait Todd, il s'entendait mieux, j'ai l'impression. Dominicali fait désormais front avec les pilotes, la F1 ne mettra jamais un baillon à qui que ce soit. Tout le monde veut parler, donc avoir la plateforme pour dire ce qu'ils veulent, de la bonne manière, mieux c'est. Nous avons une énorme opportunité en raison de la position de notre sport, qui est de plus en plus globale, multiculturelle, multivaleur. Perez a déclaré que le GPDA ne s'est pas encore réuni, mais que des discussions sur le sujet étaient inévitables. Dominicali estime que les pilotes devraient avoir la liberté d'expression, à condition que leurs commentaires soient réfléchis et respectueux. On continue à surveiller la situation, nous tenons les pilotes informés, nous rencontrerons les associations des pilotes du Grand Prix pour en discuter. Comment pouvons-nous permettre aux pilotes d'être ouverts en tant qu'êtres humains dans notre sport ? Les athlètes peuvent être très émotifs et passionnés par certaines choses, et ils doivent en discuter de manière constructive avec des personnes en qui ils ont confiance. J'ai eu une discussion avec les pilotes à ce sujet l'année dernière, sur la façon dont la F1 pourrait être une plateforme, pour mettre en lumière certaines choses dont nous pensons qu'il est juste de parler. La F1 devrait aider les pilotes s'ils veulent discuter de certains sujets. Il est important d'avoir un dialogue très constructif. Si ce n'est pas le cas, ça peut créer de la confusion ou des problèmes, là où il n'y en a pas besoin. Dominicali pense que la FIA publiera bientôt des éclaircissements sur sa décision. Nous parlons d'un règlement et un régulateur et la FIA. Je pense que la FIA va clarifier ce qui a été déclaré en termes de respect de certains endroits, où vous ne pouvez pas le faire. Je suis sûr que la FIA partagera le même point de vue que la F1, mais elle fait partie d'une fédération olympique. Il y a donc des protocoles qu'elle doit respecter. Et oui, la F1 est un jeu olympique, évidemment. Lancé de javelot, lancé de poids, sprint ! Il y a du sprint, finalement. Il y a le 100 mètres. Bon, bref. Du coup, la FIA, la F1, la FOM, qui gère la F1, se rallie du côté des pilotes et fait front contre la FIA. Étonnant, non ? Pas forcément étonnant, non ? Allez, ciao !